hello j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog on est lundi 30 mai je crois que c'est ça fin de bref qu'est ce que je voulais vous dire je là on va sortir en fait ce matin et en début d'après me disait bosser bon à la base j'avais prévu un autre programme pour ce matin je voulais sortir déjà ce matin et en fait j'ai dormi parce que le week-end a été assez fatiguant et en plus de ça alors faut savoir un truc c'est que j'ai passé un très bon week-end jeudi et vendredi on a vu de la famille et tout donc c'était chouette et et samedi samedi et dimanche enfin moi en tout cas j'ai un peu de chile et tout ça m'a fait du bien mais en même temps j'ai fait plein de trucs enfin voilà donc c'était cool mais du coup ce qui fait que j'ai le contre-coup du week-end qui est enfin en tout cas le contre-coup de jeudi et vendredi qui est apparu déjà samedi et en plus c'était un petit peu compliqué donc voilà c'est pas ouf donc ouais le moral n'était pas fou déjà à partir de samedi soir mais bon là on va sortir ça va faire du bien parce que ça fait quand même deux jours que je suis pas sortie non j'abuse mais ça fait hier je suis pas sortie donc voilà mais ouais ces derniers jours étaient assez chouette assez intense et riche en émotions aussi et riche en émotions pour moi en tout cas voilà et ouais je vous dis je pense que j'ai eu le contre-coup du week-end mais bon c'est pas très grave en tout cas voilà c'est ce que je vous disais ce matin j'ai travaillé j'ai un peu travaillé cet après-midi aussi un petit peu mais c'est ce que je me disais je me dis il va falloir que je m'avance de fou dans tout le contenu que j'ai à préparer que ce soit pour youtube pour le podcast enfin pour plein de choses parce que j'aimerais bien pouvoir bosser d'autres projets et et m'y consacrer à 2000 pour cent pour terminer certaines choses mais pour ça bah voilà il faut que j'avance le contenu que j'ai à préparer j'espère que vous allez bien bon je vous retrouve on est le lendemain en fait j'ai commencé à filmer un morceau de vlog une ouverture de vlog en fait j'ai rien filmé par la suite donc c'est totalement bête et en fait j'ai hésité à filmer parce que je ne ressemble clairement à rien aujourd'hui étant donné que je ne suis pas mati pas bref pas bien habillé tout enfin bref mais j'avais quand même quelques petits trucs à vous dire et puis en plus j'aime bien vlogger donc je vais vlogger même si j'ai pas la tête qui se prête pour un vlog aujourd'hui je vais quand même me vlogger de toute façon c'est la vraie vie je le répète très souvent dans mes vlogs mais voilà ça c'est moi quasiment tous les jours en tout cas de plus en plus je me maquille de moins en moins on va dire quand je suis à la maison je vais pas me préparer je mets une petite crème hydratante hop et puis c'est parti quoi enfin il n'y a rien de fou enfin bref en tout cas ouais hier quand j'ai commencé à vous filmer le vlog en fait on est parti se promener avec ma mère pas du tout on est parti faire quelques magasins donc on a fait on a fait centre à corps on a fait jiffy action et pihabille et en fait pourquoi parce que centre à corps il fallait qu'on achète des trucs pour mon anniversaire puisque ça arrive à grands pas c'est quand même au mois de juillet donc ça va très très vite arriver et donc on a trouvé ce qu'on voulait juste si on a fait un petit tour mais il n'y avait rien de fou pour ça donc voilà et puis action j'ai trouvé des ballons donc je ne vais absolument pas vous montrer ce qu'on a acheté hier pour ça et on avait déjà acheté des trucs avant tout ce qui est déco etc mais de toute façon je vous montrerai tout dans un vlog qui parlera que de ça en fait voilà pour ça ceux qui sont intéressés regarderont ceux qui ne sont pas intéressés ne regarderont pas bref et je pense que ça sortira au mois de juillet ce vlog là donc c'est pas pour maintenant bref sinon qui habille je vais vous montrer je retire on a pris des petits trucs en fait on est bien tombé j'allais dire en fait on y allait genre juste pour regarder finalement j'ai trouvé deux petits trucs donc j'ai trois articles j'ai trouvé de la lingerie voilà elle est super belle en fait ce que j'adore c'est le détail devant là avec le petit soleil et c'est trop 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 joli et de la matière et tout normalement je n'achète jamais de lingerie comme ça parce que je trouve ça inconfortable mais je me suis dit pour une fois je vais en prendre une pour être fraîche voilà et parce que je la trouvais trop canon et tout et voilà et une de toute façon je me dis même si je la porte peu en soit ça va j'en ai pas pris 500 quoi j'en ai une dans ma garde-robe et voilà ça sera nickel j'ai repris bah un sous vêtement enfin j'allais dire un bras non pas du tout on n'est pas c'est pas l'anglais émilie c'est un soutif bref un soutien gorge c'est moche en français quoi genre non c'est moche et pareil alors le détail du truc la couleur si vous voulez voir et il y a toujours le petit je n'arrive pas à le placer correctement le petit médaillon doré juste ici en fait et bref c'est trop trop beau donc donc voilà un petit peu la gueule du truc et du coup j'ai pris je vais vous dire qu'est ce que j'ai pris comme taille comme ça vous vous êtes fixés en termes de culotte moi j'ai pris du XXL voilà sachant qu'en bas je fais un bon 48 au niveau de la taille non mais je fais un bon 48 et là ça revient c'est une culotte soit disant 50 52 donc ça peut vous paraître grand mais en fait ça n'est pas tant que ça parce que je l'ai essayé et elle taille elle est très très taille basse et j'aime pas trop ça mais bon ça le fera donc voilà là pour le coup j'ai pris j'ai pris XXL de toute façon c'est la taille la plus grande et je pense que ça ira très très bien de toute façon j'ai essayé hier ça avait l'air d'aller c'est juste par contre vous prenez ce genre de culotte ça fait que les c'est hyper taille basse en fait il n'y a jamais de truc on dirait que c'est taille haute mais moi je trouve que en fait ce serait taille haute sur une femme mince par contre sur quelqu'un qui a des formes ça l'est pas du tout donc bref en tout cas voilà XXL et la culotte c'était 6 euros donc voilà de toute façon si vous voulez la ref j'ai enlevé l'étiquette mais j'ai toujours la ref donc si vous voulez screener allez-y c'est le moment voilà ensuite le soutien gorge parlons-en parlons-en sachez que c'est chiant parce qu'il n'y a que qui habille où je trouve des soutifs à ma taille qui me vont que je trouve beau et qui sont confortables du coup j'ai pris quoi j'ai pris du j'ai pris du 110 du 110 f alors 110 en vrai je fais 105 110 ça dépend des marques mais je prends 110 pour être plus à l'aise et f en vrai je suis plutôt g mais le f me va très très bien chez qui a vu mais sinon ça dépend des fois j'aime bien prendre du 110 g pour pour que le bonnet tombe plus haut en fait bref pareil si vous voulez la ref c'était 20 euros donc donc voilà voilà la référence de du soutif bref j'espère que le qu'il a fait le focus donc voilà ça c'était partie lingerie et j'ai trouvé une jolie robe je pourrais pas tout vous montrer comme ça manche courte et en manche courte tac et avec un col en v comme ça blanche et et marinière je crois que c'est bleu marine ouais c'est bleu marine donc c'est vraiment une vraie marinière pour le coup et allez canon j'ai pris xl alors moi j'aime bien quand ça me va bien grand quand ça fait voilà ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore porter l'été parce que c'est confortable c'est agréable à porter pas trop chaud pas trop près du corps et ça se met tout le temps partout pour tout type d'activité même pour aller à la plage enfin c'est juste trop pratique pour aller manger au resto plus importe c'est super donc j'adore ce genre de vêtements là et de robes en particulier elle est vraiment elle est vraiment chouette et pareil je vous mets la référence et c'était pas très cher franchement 10 euros pour une robe comme ça c'est nickel donc voilà en gros pour les petits sachets qui habite un ma foi sinon c'est tout cet après midi je vais travailler parce que ce matin c'est pas assez avancé pourtant je me suis pas levée tard en fait je me suis levée il était 9 et aussi il faut que je poste bah le poste de l'épisode du podcast qui est sorti hier mais ça je le ferai tout à l'heure vers vers 18h quelque chose comme ça et puis ma foi mais c'est tout donc je pense que ce vlog sera un weekly vlog en tout cas on va tenter et puis on va se retrouver demain pour pour la suite de ce vlog en fait c'est aujourd'hui c'est pas une très grosse journée de boulot c'est juste l'essentiel parce que j'ai une flemme phénoménale par rapport à hier en tout cas et deuxièmement parce que comme je disais j'ai envie de profiter avec mon frère tant qu'il est tant qu'il a pas cours beaucoup aujourd'hui donc donc voilà et puis et puis c'est tout voilà je vais regarder ce que je peux vous produire en termes de réel mais avec ma tête là ça va être compliqué je crois j'ai commencé à en préparer un des bon je sais pas trop ce que ça va donner donc voilà faut que je le continue et puis il va falloir que je m'occupe du podcast de youtube il faut que je m'occupe de tellement de choses mais bon bref là pour vous donner un autre idée c'est ce que je vais faire je vais m'occuper du podcast de l'instat du podcast de mon fameux projet dont vous n'en savez toujours pas plus mais la vidéo elle est toujours elle est prête c'est juste que je ne peux pas vous la balancer maintenant comme je vous disais j'ai envie de d'en parler à d'autres personnes avant et voilà je prends mon temps comme d'habitude et puis il faut que je prépare aussi des vidéos youtube voilà voilà mais en gros c'est plus ou moins tout ce qui va se passer là pour le reste de la journée bon je vous reprends on est mercredi premier juin bah ça y est on est en juin truc de ouf et je crois comme je crois que je vous en ai parlé déjà hier dans le vlog mais bon c'est pas grave si je me répète j'ai envie que ce mois soit soit vraiment synonyme de retrouver un équilibre de vie qui me plaît en fait parce que même s'il y a beaucoup de choses qui me plaisent je ne suis pas à 100% épanouie même si le 100% le parfait n'existe pas vous le savez mais mais voilà je me suis levée hyper tôt enfin hyper tôt par rapport à d'habitude je me suis levée il était huit heures moins 10 en fait donc ouais c'est à 7h50 et j'ai eu le temps de faire plein de choses déjà et voilà je pense que je vais vous tourner une vidéo parce que je crois que c'est une nouvelle routine qui va me plaire beaucoup beaucoup donc je pense que je vais mettre ça en place tous les matins ou en tout cas plus ou moins au moins une fois tous les deux jours dites moi si ça vous est intéressé en commentaire mais je pense que je vais vous filmer ça j'ai hésité à filmer ce matin et en fait je me suis dit fais le déjà une fois pour voir que si ça te plaît et si tu veux le filmer parce que je vais pas le filmer pour que ce soit pas ma routine après vous voyez ce que je veux dire je vous le filmerai que si que cette routine rentre dans ma vie en fait bref mais je pense que c'était un gros succès et là je suis motivé reboosté à bloc et tout ce qu'on peut y arriver en fait j'en suis persuadé et là ce que j'ai commencé à mettre en place ce matin me prouve bien que je vais y arriver en fait qu'il faut juste un peu de patience et mettre en place des petites choses je voulais déjà commencer cette nouvelle routine au début de la semaine lundi sauf que comme on a enchaîné un énorme week-end j'ai pas réussi à me lever lundi mardi pareil j'étais un peu fatiguée donc je me suis levé bon ça allait mais 9h30 et c'était un peu trop tard et là ce matin j'ai réussi bref je vous détaille pas tout parce que j'aimerais vous en faire une vidéo là ce qui va se passer c'est qu'il est 9h40 un truc comme ça je vais faire un petit truc administratif et après je vais me mettre à travailler même si en soit ce matin j'ai déjà légèrement travaillé enfin un tout petit peu tout à l'heure mais ça bref je vous en parlerai faudrait que je vous filme cette vidéo parce que je pense que ça va être c'est pas juste intéressant mais motivant pour vous et pour moi en fait donc voilà et ok donc si vous avez regardé ce vlog et que vous voulez voir cette vidéo là avec une nouvelle routine mettez Emilie nouvelle routine en commentaire voilà et d'ailleurs je voulais vous parler d'un truc je suis désolée d'ailleurs pour le bruit de la tondeuse là c'est chiant mais il fait chaud enfin moi j'ai chaud là donc j'ai dû ouvrir des fenêtres mais s'il vous plaît si vous aimez le contenu que vous regardez est-ce que vous pourriez partager voilà je vais pas vous le demander souvent mais juste c'est vrai que c'est beaucoup de travail j'ai l'impression de me faire que de me répéter dans les vlogs mais une chaîne youtube ça reste du travail même si même si c'est pas mon emploi enfin même si c'est pas mon emploi 35 heures par semaine ça reste plusieurs heures de travail par semaine et et je vous prépare plein de trucs cool mais pour ça j'ai besoin d'avoir de savoir que vous êtes derrière donc voilà si vous voulez voir la routine mettez Emilie nouvelle routine en commentaire et et n'oubliez pas de repartager la vidéo de partager la vidéo et de laisser un like ça me ferait très plaisir parce que c'est vrai que vous êtes pas nombreux ici mais en vrai ça m'est égal c'est juste que j'aimerais bien j'aimerais bien que pas seulement que ce soit plus vu je vous le dis très très sincèrement je veux pas forcément que ce soit plus vu mais j'aimerais juste que mon travail soit plus non pas récompensé en matière d'argent mais plutôt j'aimerais que ça serve à plus de gens vous voyez les vidéos motivation la vidéo d'ailleurs qui vous a apparemment beaucoup plu qui parlait des corps et de la mode et de décubabiliser tout ça ce genre de vidéo j'aimerais que ce soit plus vu et même les vlogs je me dis c'est divertissant parfois je vous raconte des trucs cons mais parfois c'est aussi motivant là vous voyez je trouve un genre c'est honte je sais pas comment dire c'est entre nous genre je comme si je parlais à des copains des copines donc voilà et c'est trop cool donc d'ailleurs peu importe ce que vous voulez dire les commentaires donc c'est bienveillant les commentaires sont ouverts en fait donc voilà bref tout ça pour vous dire si vous aimez partagez le contenu si vous en avez envie bien sûr mais moi ça m'aiderait ça me ferait très plaisir et voilà et oui bah on a tous un peu besoin d'aide aussi moi c'est le début mais je vous prépare plein de trucs cool pour youtube mais pour ça en fait pour que youtube continue j'ai besoin aussi de votre aide donc donc voilà parce que c'est vrai que sans votre aide je n'ai pas le bien moi voilà et ce serait bête de faire des fins d'un côté j'ai envie de continuer à partager parce que j'ai pas envie que ça s'arrête et des fois j'ai des comme vous des petites baisses de motivation parce que je me dis mince est ce que ça sert à quelque chose est ce que ça les intéresse vraiment et j'ai peur de faire de travailler dans le vide vous voyez ce que je veux dire et donc voilà pourquoi je vous demande de partager parce que travailler dans le vide moi ça me ça me plaît pas trop même si là c'est pas ma sensation parce que je vous partage des trucs que j'aime et j'utilise vous partager des choses comme ça et voilà mais ouais ça serait trop cool si vous pouviez me soutenir et partager un petit peu mon contenu qui que vous soyez dans mes abonnés ou dans les personnes qui tombaient sur cette vidéo par hasard si vous aimez bah n'hésitez pas à liker à commenter et puis à repartager la vidéo à vos copines à vos potes à vos proches peu importe et aujourd'hui faut que je vous filme plein plein de choses des réels pour l'insta du podcast des réels pour mon compte principal et plein de vidéos youtube d'avance parce que j'en ai qu'une plus celle que je suis en train de vous tourner mais j'aimerais faire plein plein de contenu pour youtube et pour insta et et puis il faut aussi que je m'occupe de mes deux projets voilà qui sont quand même mes métiers principaux mais c'est vrai que là il faut absolument que j'avance dans la création de contenu parce que ça fait un petit moment pas que je n'ai rien fait parce que j'en fais un peu tous les jours enfin un peu toutes les semaines en tout cas mais mais j'aimerais vraiment motiver me mettre un gros coup de pied au cul et 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 faire plus en fait donc voilà en tout cas je vous reprends après moi je vais travailler enfin bref donc là j'étais en train de préparer mes vidéos youtube qu'il faut que je filme j'ai quasi fini là enfin en fait j'ai fini là je l'ai juste terminé pendant que j'ai exporté quelques morceaux du vlog vous êtes en train de voir donc je vous disais que j'ai terminé de préparer les vidéos youtube que je dois filmer par contre maintenant il faut que je filme voilà bon au final je vous retrouve peut-être dans deux heures plus tard peut-être plus je ne sais pas trop et j'ai changé d'avis je ne vais pas tourner aujourd'hui j'ai terminé de préparer mes vidéos youtube quasiment il faut encore que je possède trois trucs en termes de préparation avant le fournage du coup et la vidéo que je devais tourner aujourd'hui je la tournerai demain et à la place je vais monter ce vlog bref mis à voir ça j'ai toujours un coût de l'ihm il faut que je renvoie certains trucs donc il faudrait que je m'en occupe ce serait plutôt pas mal quand même parce que il me reste quoi il me reste qu'un jour avant que le délai soit complètement écoulé donc il faudrait que je m'en occupe jeu et puis voilà en fait c'est tout donc en gros je vais vous laisser ici parce que très clairement il va plus passer grand chose de très très intéressant dans ce blog là bref en tout cas j'espère que ce blog vous aura plu moi je vais vous laisser ici parce que ça va plus être très intéressant je vais finir de travailler enfin plutôt continuer de travailler et terminer la journée et puis voilà et les prochains jours ce sera la même chose enfin ce sera la même chose ça va être du boulot aussi mais de toute façon je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog en attendant prenez soin de vous bisous au revoir